et coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoile et j'espère que vous allez super bien on se retrouve pour le tirage les énergies les messages la guidance du week-end donc le dernier bah non en fait le premier week-end de juillet puisque bah juillet c'est le samedi donc 1er de juillet 2023 les messages la guidance donc je fais encore une fois différemment pour vous la guidance de ce week-end on regarde avec deux jeux différents donc un tarot un oracle le light sier staro avec l'amétrine j'espère que vous verrez bien amétrine c'est une combination un mélange d'améthyste et de citrine donc super bien pour vous connecter à votre intuition votre chakra troisième oeil vous reposer avoir des nuits tranquille et favoriser la créativité et la citrine c'est la pierre de la alors de la joie de la confiance en soi mais aussi du succès professionnel de la reconnaissance sociale donc le light sier staro vous le connaissez si vous me suivez depuis un moment voilà vous choisissez le tarot le jeu qui vous inspire le plus donc ensuite on a l'oracle j'ai avec la calcite miel voilà j'aime bien parce qu'elle est en forme de petits pieds c'est rigolo celle ci et c'est une pierre que j'affectionne beaucoup la calcite miel c'est une pierre très douce un pareil une pierre de joie de confiance en soi d'estime de soi mais aussi pour s'aider à apaiser le mental pour se calmer pour être dans la zénitude la sérénité le calme voilà j'aime beaucoup beaucoup cette pierre et l'oracle j'ai donc que vous connaissez aussi voilà donc vous choisissez le tarot le tarot décidément le jeu qui vous inspire le plus sans trop réfléchir ça peut être aussi les deux vous pouvez écouter regarder la guidance pour les deux et on y va tout de suite donc avec le numéro 1 le light sire staro et la métrine donc je la laisse là et c'est parti donc pour ce week-end 1er de juillet 2023 donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux ce ne sont pas des guidances privées personnalisées donc vous prenez ce qui vous parle ce qui résonne et puis vous laissez le reste de côté parce qu'on a toujours le choix on a toujours son libre arbitre et si bien sûr vous avez envie et besoin de conseils d'une guidance privée d'un thème astral karmique de suivre ma formation en ligne tarot et intuition vous pouvez réserver via mon site ou m'envoyer un petit mail guidance étoilé à djeml.com je me ferai une joie de vous accompagner de vous aider de vous éclairer allez mois de juillet mois 7 des énergies de chiffres hautement spirituel mystique que j'ai détaillé dans chaque horoscope du mois de juillet 2023 donc je vous renvoie à la petite description que j'ai fait on est parti donc pour vous qui avez choisi le light sears tarot pour les énergies du week-end alors oh c'est magnifique ça 1 2 3 4 5 6 et 7 hop merci de rester droite page d'épée en dos de deck suivi de la reine de bâton donc on a un arcane majeur et pas des moindres on a le soleil le plus bel arcane du tarot bah rien que ça voilà magnifique alors les énergies de ce week-end il y a beaucoup de satisfaction beaucoup d'éclosion j'ai envie de dire il y a peut-être quelque chose qui vient à naître à prendre forme à germer peut-être de la récolte peut-être de l'abondance financière et matérielle qui vous apporte de la sécurité du confort dans votre dans votre vie une grande satisfaction peut-être à des démarches administratives des papiers des projets des entreprises quelles qu'elles soient il y a peut-être une accélération du mouvement là dans les jours qui viennent par rapport à un projet il vous apporte la paix la sérénité le bonheur n'oublions pas que le soleil c'est quand même la joie l'harmonie l'éclaircissement le bonheur et puis c'est 19.1 donc le nouveau départ il y a de l'action pour moi il y a du mouvement il y a de l'accélération il y a peut-être vous vous déplacez peut-être vous faites un trajet mais en tout cas il y a beaucoup plus d'échanges de relationnels de communication par rapport à un projet qui vous tient à coeur que vous avez à coeur de voir aboutir éclore prendre vie même si il y a des critiques des médisances même si on ne vous soutient pas forcément ça peut être un projet indépendant création d'une entreprise ou une promotion, une évolution dans le domaine pro en tout cas dans le domaine comment on pourrait dire ça de sécurité, de stabilité en vous et autour de vous il y a beaucoup d'évolution et ça vous apporte vraiment une belle sérénité vous êtes content contente, satisfait, satisfaite de vous, de ce que vous avez fait jusqu'à présent de là où vous en êtes peut-être une bonne réponse qui arrive pour vous positive par rapport à des projets des démarches peut-être vous entamez une formation qui est acceptée aussi pourquoi pas ou bien une évolution une promotion qui est acceptée en tout cas ce pour quoi vous avez travaillé ce dans quoi vous avez investi ça paye ça paye vraiment ça vous fait très plaisir il y a de l'action donc peut-être un poste avec des déplacements pour certains pourquoi pas voilà il y a vraiment une espèce de joie retrouvée mais la joie c'est quoi le mot qu'on pourrait employer une joie très très simple très légère comme si vous étiez une enfant un enfant et que vous appréciez les choses vraiment à leur juste valeur comme elles sont telles qu'elles sont en ne vous prenant pas la tête en n'anticipant pas en étant vraiment dans une joie très simple très belle très pure peut-être un projet de groupe collectif qui vous apporte plus d'argent plus de crédibilité d'argent et ça vous met en joie malgré peut-être des petits cailloux sur la route des embûches des personnes qui ne croyaient pas qui y mettaient peut-être pas toujours de la bonne volonté etc etc ça paye quand même voilà ça vous aide peut-être à surmonter un cap une épreuve une situation difficile douloureuse qui était peinante souffrante je ne recouvre pas le soleil parce qu'il n'y a pas besoin voilà mais il y en a quand même qui ont besoin d'y aller doucement et sûrement de reprendre du poil de la bête et de vous reposer aussi un petit peu parce que ça vous a peut-être demandé beaucoup d'énergie peut-être que pour certains certaines c'est une guérison par rapport à une épreuve pro ou perso qui a été douloureuse et enfin là vous avez cravaché un bon coup vous cravachez encore mais on vous dit doucement et sûrement voilà il y a beaucoup d'idées beaucoup 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 d'idées vous avez de l'imagination vous avez envie que ça bouge que ça pulse que ça avance que ça fonctionne etc peut-être une association un partenariat pro ou perso peut-être une nouvelle rencontre pour certains certaines qui fait du bien qui met du baume au cœur qui vous aide à finir de guérir et si c'est pro ça peut aussi vous aider à surmonter des difficultés passer un cap aboutir à l'accomplissement d'un projet qui vous tient à cœur seul ou à plusieurs et par rapport à des idées que vous avez qui sont bonnes pour vous mais voilà doucement et sûrement ça fait son petit bonhomme de chemin ça suit son cours ça paye ça marche et n'oubliez pas qu'on a le soleil donc il y a des bonnes nouvelles il y a de la joie retrouvée il y a du bonheur de la confiance en soi il y a vraiment beaucoup beaucoup de belles choses à la clé là ouais 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 on avance on avance on avance on avance et c'est protégé en plus ouais ouais il y a beaucoup d'investissements qui payent financièrement matériellement mais pas que voilà parce qu'il y avait eu j'ai l'impression pour certains certaines peut-être une perte d'argent et difficultés financières un sentiment d'être lésé trahi déçu abandonné vous étiez peut-être seul dans votre coin et vous attendiez désespérément que ça arrive bon bah voilà ça arrive ouais un beau projet pour moi qui naît qui naît qui vient prendre forme prendre vie et ça vous fait extrêmement plaisir parce qu'il y a eu des doutes il y a eu des doutes il y a eu des des épreuves il y a eu des épreuves mais c'est la fin c'est la fin ouais 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 vous prenez soin de vous vous faites ce qu'il faut vous êtes beaucoup plus ancré dans l'instant présent donc ça vous aide énormément vous avez vécu des choses pas cool et ben c'est la fin là ça prend un tout autre tournant une nouvelle tournure un nouveau départ très joyeux très solaire très actif et et c'est bon pour vous ça vous fait énormément de bien encore une fois je me répète mais là vraiment vos projets prennent vie vous reprenez vie vous reprenez confiance en vous il y a une grande satisfaction une grande fierté par rapport à ce que vous avez fait par rapport à qui vous êtes ou vous en êtes aujourd'hui ça paye et bah c'est génial quoi c'est de très belles énergies bon j'espère que ça vous parle que ça vous aide que ça vous apporte des réponses c'est le but dites moi en commentaire vous savez que j'adore vous lire et puis bien sûr si c'est pas déjà fait merci de vous abonner de soutenir la chaîne de commenter de liker de partager ça fait super plaisir ça encourage et bah voilà c'est tout ce que je vous souhaite plein de bonheur donc prenez soin de vous et puis on se retrouve pour le tirage numéro 2 mais si vous vous arrêtez là très beau week-end prenez soin de vous et à bientôt namasté et coucou vous qui avez choisi le tas numéro 2 peut-être vous avez écouté déjà regardé le tas numéro 1 sinon et bien on se retrouve donc avec la calcite miel et l'oracle G donc on va regarder quels sont les messages pour vous ce week-end bien que vous sachiez que c'est pas juste pour le week-end les énergies c'est pas de date à date donc on regarde qu'est-ce qu'on a comme messages généraux ce n'est pas une guidance privée personnalisée si vous avez besoin et envie vous savez me trouver tous les détails en barre d'infos sous la vidéo ou un thème astral karmique bien sûr ou autre et on regarde qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le week-end alors je vais la mettre ici voilà sous mon petit arbre en amethyst et ok donc alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck donc la bougie je recouvre tout de suite parce que j'aime bien voilà bon alors 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 bon le trajet n'est pas non sans embûche le chemin vous le savez la destination finale c'est pas le but ultime c'est la balade le voyage ce qu'on apprend tout au long du chemin le chemin n'est pas forcément un long fleuve tranquille hein c'est pas le monde des bisounours mais on peut y arriver on a le soleil l'abondance le renouveau numéro 1 si on s'écoute et qu'on prend soin de soi peut-être un rendez-vous avec une grosse bâtisse avec une entreprise avec un institut une école quelque chose d'officiel par rapport suite à des difficultés ça c'est possible en tout cas ça va s'accélérer un petit peu vous risquez d'avoir une idée ou des nouvelles ou quelque chose donc pour vous si vous êtes une femme ou pour une page ou pour une femme proche de vous peut-être vous êtes rempli d'imagination de créativité pour des projets ou vous êtes déjà en activité une activité plutôt artistique créative ça peut être la musique comme ça peut être aussi de l'écriture comme ça peut être de l'enseignement ou de la danse ou quelque chose de la peinture quelque chose comme ça il y a peut-être une idée d'aide d'entraide par rapport à des démarches une grosse bâtisse un centre un institut il y a une belle transformation parce que là il y a quelque chose à fêter à célébrer du changement qui rapporte la paix la sérénité des réponses peut-être une réponse ou des réponses peut-être à vos prières à vos demandes qui ont été exaucées voilà pour une transformation il y a des démarches administratives peut-être vous avez fait une demande de formation peut-être vous attendez une réponse pour des démarches que vous avez entreprises peut-être de la part d'un homme ou d'une femme il y a peut-être une femme qui vous aide à mettre en place quelque chose un projet une activité pour aller vers le soleil le renouveau l'abondance quelque chose qui vous dynamise qui vous motive c'est un changement un changement de cap vous êtes un petit peu à un carrefour un carrefour de vie un choix à faire peut-être est-ce que je me reconvertis professionnellement par exemple est-ce que j'accepte telle ou telle offre proposition partenariat collaboration pourquoi pas seul on va plus vite ensemble on va plus loin n'oubliez pas il y a des belles énergies nouvelles alors peut-être un projet par rapport à des enfants école formation enseignement transmission ou bien c'est quelque chose qui est en lien avec vos enfants voilà dans les prochains mois il va y avoir vraiment de l'aide et du changement par rapport à un projet j'ai l'impression un nouveau projet ouais 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 il y a vraiment de l'aide quelqu'un qui vous veut du bien qui est bienveillant qui vous peut avoir confiance qui vous êtes peut-être dans des démarches ou qui vous écoute faites attention au candiraton aux médisances aux jugements aux critiques il n'y a que ceux qui critiquent qui ne font pas parce qu'au bout du compte vous ça vous fait plaisir vous ça vous ramène du bien-être et du bonheur donc pourquoi ne pas y aller pourquoi ne pas le faire et si ça se passait bien et si tout s'engageait bien et si ça allait vite entre guillemets et bien et bien ouais alors pour certains certaines il y a vraiment un partenariat une association une union dans le pro ou le perso ça peut être un projet en famille un projet en couple que vous souhaitez développer ou vous rencontrez peut-être quelqu'un dans le cadre d'une activité artistique d'un projet d'un nouveau projet il y a des doutes il faut écouter vraiment la voix du coeur plutôt que le mental vous le savez on choisit avec la peur pas mon dieu qu'est-ce que je raconte ça y est ça bug c'est la fin de la semaine au secours on choisit avec le coeur pas avec la peur même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille c'est pas le monde des bisounours même s'il y a des petites déconvenues des déceptions même si vous avez vécu des choses pas cool ça n'empêche pas de rester dans la voix du coeur d'écouter son coeur c'est ressenti voilà ça prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu mais c'est pas grave doucement et sûrement n'oubliez pas que le timing divin est à l'oeuvre le quand le comment c'est pas votre job c'est celui de l'univers on rétablit l'équilibre on fait ce qui est juste pour soi et pour les autres on se fait du bien et on patiente un petit peu parce que des fois c'est un petit peu plus long que prévu donc n'oubliez pas de demander précisément si vous avez besoin pour recevoir ce que vous demandez mais la vie vous envoie pas forcément ce que vous demandez elle vous envoie ce dont vous avez besoin à l'instant T voilà il y a beaucoup de changements à la clé il y a une renaissance une naissance peut-être pour certains certaines il y a un couple là qui va officialiser et qui fond d'un foyer une famille qui va avoir un enfant une personne qui est enceinte une femme qui est enceinte donc si c'est le cas félicitations il y a une notion oui de famille d'enfant de célébration on célèbre quelque chose pour certains pour certains certaines il y a vraiment il y en a qui vont avoir un petit bébé ouais 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 donc ça prend du temps ces choses là ben oui neuf mois de gestation et beaucoup d'abondance beaucoup de renouveau beaucoup d'abondance ouais encore une énergie jeune donc peut-être vous avez déjà des enfants et vous allez en avoir un autre mais ouais il y en a qui du coup ben ils vont devoir déménager parce qu'il n'y a pas assez de place dans le lieu d'habitation actuel ou bien il y a un voyage qui est lié à la naissance d'un projet ou on se déplace pour finaliser fixer les derniers trucs trucs n'importe quoi les derniers les derniers détails voilà on va y arriver bon super ouais ouais vous recevez des il y a une notion de papier de nouvelles soit vous recevez des nouvelles soit vous engagez des papiers des démarches administratives et vous clôturez un cycle ouais ça ramène alors lâchez le mental vraiment lâchez le mental inférieur c'est très important suivez vraiment le coeur la voix du coeur l'amour parce que c'est ça qui vous mènera sur votre chemin de vie l'ego cherche à vous protéger à vous faire rester dans une zone de confort qui n'est pas confortable ne l'oubliez pas donc vraiment allégez le mental et suivez la voix du coeur bon j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses c'est le but dites moi en commentaire parce que j'aime bien savoir merci de vous abonner de liker de commenter de partager ça fait plaisir ça encourage c'est important merci beaucoup et puis passez un très bon week-end prenez soin de vous et à très bientôt et puis dites moi si ce genre de tirage comme ça ça vous plaît pour les énergies du week-end ou de la semaine comme j'ai changé pour la semaine j'ai changé aussi pour le week-end donc dites moi ce que vous préférez voilà ce serait cool merci beaucoup namasté